Bonjour au sommaire, la Tata Pixel, le film Volvo Art Session, Lewis Hamilton dans Cars et une Porsche pour la vie quotidienne. La Tata Pixel était passée plutôt inaperçue sur le salon de Genève. Or, ce petit modèle pourrait bientôt arriver sur nos routes. L'invient Tata Motors devrait en effet lancer dans quelques mois la fabrication de la micro-citadine avec un objectif clairement défini, conquérir le marché européen. Et le constructeur a ici appris du semi-échec de la Nano. Tout d'abord, Tata a adapté le look au desiderata européen. Si elle mesure la même taille que la Nano, 3m10, la Pixel joue les élégantes avec pare-bris de toit panoramique, porte en élitres et bouille arrondie. Côté technique aussi, Tata promet un modèle très sûr et plus puissant que la Nano avec un moteur turbodiesel 3 cylindres 1,2 litres de 70 chevaux. Les émissions de CO2 comme la consommation seront allées à la baisse grâce, entre autres, à un système start and stop et à des pneus à faible résistance au roulement. Avec 89 grammes de CO2 annoncés, la Pixel pourrait même bénéficier d'un bonus de 800 euros en France. Enfin, pour les équipements, Tata joue la modernité avec un système inédit qui lui offre un rayon de braquage impressionnant. La micro-citadine Pixel pourrait également accueillir smartphone et connexion Internet. La S60 en œuvre d'art, c'était le pari lancé par Volvo Suisse début février. Le constructeur a installé dans la gare centrale de Zurich la Volvo Art Session avec, pour support, la S60. La berline avait été placée devant un fond blanc et pendant 5 jours, des graffeurs se sont relayés pour créer 10 œuvres d'art. Le photographe Michel Comte avait lui posé son appareil face à l'installation. Résultat, un film de 3 minutes 30 qui illustre la jeunesse d'une œuvre d'art, une interaction, selon lui, entre les artistes, les spectateurs et l'installation. Présentée en avant-première sur le Salon de Genève, la vidéo est aujourd'hui visible sur le site Volvo Art Session. Pour le constructeur suédois, cet exercice fut aussi l'occasion de souligner les lignes élégantes de la berline S60. Allez, on ne quitte pas tout à fait les pinceaux avec le dessin animé Cars. Le second opus sortira dans les salles françaises le 27 juillet avec au générique une guest star inédite. Disney et Pixar ont en effet révélé que Lewis Hamilton ferait une petite apparition dans Cars 2. Le champion du monde 2008 prêtera sa voix à Lewis Hamilton, une voiture de course dont les traits rappellent une McLaren MP4 12C stylisée. Ce personnage représentera la Grande-Bretagne au World Grand Prix. La voiture Lewis Hamilton arborera une livrée noire et jaune et un petit drapeau de Trinité et Tobago. Un petit clin d'œil au pays d'origine de son papa. Allez, on termine avec une publicité décalée signée Porsche. Le constructeur vante l'universalité de ses modèles, voiture exclusive mais pas seulement. Une Porsche peut s'utiliser tous les jours, selon l'allemand, pour injecter une petite part de rêve dans un quotidien parfois morose. Une autre manière, peut-être, pour le groupe Volkswagen de préparer les clients à l'augmentation de la production chez Porsche avec l'arrivée de nouveaux modèles, un peu à l'écart de son cœur de gamme, les sportives. Allez à demain sur autoplus.fr.